Alors nous allons essayer de voir aujourd'hui à travers un enseignement du DAF et la façon dont il faut procéder lorsque on est dans un cas où on risque d'être ouvert sur Shvitat Behemto En quoi consiste le Isur Deoraita, la mitzvah Deoraita de Shvitat Behemto Est-ce qu'on a le droit de prêter sa voiture à un goï et que le goï l'utilise pendant Shabbat ? Réponse oui Est-ce qu'on a le droit de prêter son man pour qu'il porte avec lui ou bien est-ce qu'on a le droit de prêter son taureau pour qu'il laboure avec ? Ou il y a Isur De Shvitat Behemto Il y a Isur De Shvitat Behemto Il y a Isur De Shvitat Behemto Ou bien à utiliser une vema même si elle ne m'appartient pas C'est-à-dire quelqu'un qui veut aller à la choule pour... Et il pose une charge sur un âne C'est l'âne qui porte L'âne il est Halel Shabbat l'âne L'âne il n'est pas juif Donc il n'y a pas de problème Donc c'est pas moi qui porte, c'est l'âne qui porte Donc j'ai posé la charge que j'ai besoin sur un chien, sur un âne Et je le mène à la choule Ça c'est mes hamer C'est Asur Pourquoi est-ce qu'il fait un travail pour moi ? Ça aussi c'est ça Même si c'est pas mon âne Même si c'est pas mon chien Comme je n'ai pas utilisé un animal pour faire un travail Ça travaille C'est Asur Pourquoi est-ce que c'est pas mes hamer, c'est Minatora ? C'est pas le sien C'est pour ça je dis, si c'est la mienne Même si le goïd l'utilise Asur Si c'est pas le mien, c'est moi qui, si je l'utilise Asur Surcha vehamorcha Surchilcha Il y a aussi une histoire de Mechamer Il y a aussi une histoire de Mechamer Mechamer c'est lorsque j'utilise même quelque chose qui n'est pas moi Donc il y a le dîn de Shvital Ben Toh Et là l'histoire de Mechamer Si quelqu'un souhaite Dont t'es un chien qui pourra allumer dès qu'il rentre dans la pièce Dès qu'il rentre dans la pièce Le chien il monte sur le canapé Il allume la lumière Ou il l'éteint dès que vous sortez Bon C'est pas un drama ça Il voit son maître Il rentre et ça Moi je dis rien Je rentre il me voit C'est pas un drama Il ne l'éteint pas lui C'est-à-dire que imaginons que Que vous êtes dans la rue Et qu'il y a une lumière qui s'allume Moi je... En tout cas En tout cas Il y a lieu de débattre La sublime et d'air Un culpanine Si Chien il a dû le faire toute la semaine Et à peu près où j'en donne une pièce Il allume Je n'ai pas appris pour Shabbat Bon il peut savoir que c'est Shabbat Si il le fait toute la semaine Il y a un peu de problème Il sait que si Shabbat il a une double ration Il te voit avec le chapeau Et il a une double ration 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 Donc ça c'est lui Il sort de chez Vita de BMT Non Pourquoi est-ce qu'on a pas le droit Est-ce qu'on a le droit D'aller en cheval À la Shabbat Pas en voiture En cheval Pourquoi ? Il doit se reposer le cheval Il doit se reposer ? Oui mais comme Hamo Il doit se reposer le cheval 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 La raison pour laquelle on a pas le droit de cheval C'est parce qu'on craint qu'on viendrait à détacher Pour... Comme ça c'est marqué dans la camara s'il n'a pas fait, s'il n'a pas raché et il a monté c'est bizarre, c'est notre point, c'est comme ça on ne disait pas la chela elle est, alors, donc la chela elle est, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'arriver à cette svarah ? on n'a qu'à dire tout simplement que c'est assur parce que c'est une charge on va mettre dans le Yerushalmi, 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 c'est parce que c'est une charge, on va mettre en place 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 donc dans le Yerushalmi, c'est marqué que c'est Mishu Moshemayitosh alors pourquoi ici tu me dis que c'est Mishu Moshemayitosh alors, comme il a dit très bien M. Meliti avec beaucoup de justesse, il a marqué dans le dans le Yerushalmi dans le Yerushalmi, c'est Mishu Moshemayitosh il a marqué est-ce que j'ai le devoir de l'en empêcher, parce que c'est ma BMA j'ai pas le droit de la laisser travailler il dit le Shulchan Aruch il peut le laisser monter sur mon cheval magnifique et là il y a une phrase clé ça veut dire que tout être vivant se porte il s'autoporte il contribue à à soulever son poids voilà par exemple il n'y a pas d'histoire de Raita donc comme l'animal ne fait pas un travail normal donc c'est pour ça que c'est pas il s'autoporte donc il n'y a pas un Shem Masa ah, donc Mishu Tavroa il dit bien est-ce que ça voudrait pour autant dire que si par exemple le petit de 5 ans il fait le gâté sur les Champs-Elysées oui, pourquoi tu dis Shulchan Aruch c'est un Rishutarabim de Raita c'est pas autre chose si Shulchan Aruch il faut le gâté il veut que je le porte j'ai le droit de le porter J'ai le droit de le porter J'ai pas compris j'ai le droit J'ai le droit J'ai le droit au-delà de l'histoire de Raita ils sont d'Arabana Pat生 au-delà ARQ j'ai le droit J'ai le droit de porter le petit parce que c'est ainsi comme Dieu comme il dit le Mishlach au-delà tu as un nom dans Associate et au shabbat crossing le dit de … moi qui porte qui quand je le fais, ça il saura moi je n'ai pas le droit de porter un chai mais ma béma a le droit de porter un chai elle peut porter un chai mais il y a l'autre raison quand même qui reste encore si c'est un yéhoudi qui est sur la bête on a peur qu'il ait tolèche mais le goï qui ait tolèche c'est pas grave donc je poserai la question est-ce que je peux prêter mon cheval à un goï pour le chevaucher Shabbat est-ce que c'est moutard réponse oui est-ce que moi j'ai le droit réponse non est-ce que j'ai le droit de mettre est-ce que le goï a le droit de mettre une charge sur ma bête Shabbat non il a le droit de monter sur ma bête Shabbat réponse oui une charge oui juste je précise entre parenthèses des fois on a besoin de se déplacer pour une raison quelconque Shabbat en chout la haretz et si l'enfant est en mesure de marcher il y a des fois des cas où on peut demander à un goï de pousser la poussette parce que c'est un sourd de shvut des shvut comme porter l'enfant qui est en mesure de marcher c'est Chay Nosei Tatsmo dire à un goï de faire une sourd de rabbanane c'est shvut des shvut et il y a des cas où c'est moutard bibkom mitzvah vous allez chercher de la maison elle a mené jusqu'à la chout par exemple pour une bain à un visa une bain à un 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 bain tout à fait je veux dire je veux que tu peux pas la poussette mais comment tu fais tu peux pas la sortir de la maison tu as un problème de reshut tout à fait qui vienne le chercher ok magnifique donc ça on retient ça c'est le gué d'air de shvita de BMTO où j'ai pas le droit de mettre une charge mais j'ai le droit de de laisser un goï un goï il n'a pas le droit d'utiliser ma bma pour la bourre pour mettre une charge parce qu'il n'y a pas chayinouset à tzmo dans ça et quand c'est chayinouset à tzmo tout lehissur il est achverak précisons que le Yerushalmi il tient que chayinouset à tzmo ne résout pas lehissur de shvita de BMTO il m'rapporté dans le charat zioun c'est man chinei c'est le katanun bête il dit le charat zioun il dit c'est un sujet alcool panim le bavli comme ça on est posé il dit qu'il n'y a pas d'histoire de shvita de BMTO ceci étant j'ai prêté ma bma à un goï pour qu'il l'utilise pendant la semaine je lui ai dit il va envoyer le shabbat tu ne l'utilises pas et tout d'un coup je vois qu'il est en train de travailler avec qu'est-ce que je fais ? il me fait faire haïssou je suis anous alors comment on fait ? alors là dessus vient l'un des enseignements majeurs du daft d'aujourd'hui dans le shabbat dans le shabbat alors qu'est-ce qu'il fait ? alors qu'est-ce qu'il fait ? alors qu'il voit que quelques instants avant le shabbat la bémat n'est pas encore revenue et il sait que le goï il utilise le shabbat alors il doit la rendre fk alors monsieur Cohen ce qui vous dérange c'est que le goï il va prendre possession il va le prendre alors il dit il dit le rameau est-ce que le goï il est au courant qu'il est afkérotard ? pour ça qu'il l'a fait c'est quoi ? on retrouve monsieur Cohen et il m'a dit il y a un peu 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 alors le goï il n'est pas au courant la question elle est est-ce que mon copain qui est le goï alors il dit mon copain peut être zoké alors il y a ce qu'on appelle il y a marqué dans le shpranom je termine le rameau il dit dans 6,8,20,6,7 il dit donc là il y a une phrase très 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 singulière je peux rendre fkér mais personne ne peut prendre possession comment c'est pas fkér je connais vos questions c'est pas fkér c'est quoi ? j'ai fkér mais tu peux pas prendre possession maï haï maï haï alors il y a marqué dans Nédarim de l'Av d'aujourd'hui il y a marqué que fkér les yom échad les fkér lizman c'est un concept à l'achit est-ce que je peux être mafkir quelque chose pour un temps limité je dis maintenant aujourd'hui voilà ce stylo il est fkér de 9h à 9h05 après 9h05 il revient chez moi je peux ? on fait bien proche ? on fait bien proche ? la terre elle n'est pas fkér qu'est-ce qui est fkér ? c'est les fruits les fruits ne sont pas l'izman alors précision ce que vous dites c'est tout à fait vrai il m'a assez marqué dans certains dans Shalmé Nédarim si mes souvenirs sont bons Shalmé Nédarim c'est un des grands méfarchim sur ma séchette Nédarim Shalmé Nédarim il dit que le droit de passage il est fkér personne n'a le droit d'empêcher qui que ce soit de pénétrer mon champ pendant la Shemitah donc il y a un droit de passage la guide que ce droit de passage il est fkér quelqu'un on a dit quelqu'un qui est mudara il n'a pas le droit de rentrer même pendant la Shemitah parce qu'on a peur qu'il s'attarde mais en réalité le droit de passage aussi il est fkér or ce droit de passage dit le Shalmé Nédarim c'est fkér l'izman donc on voit qu'il y a un moussag de fkér l'izman en conséquence lorsque je vois le goï utiliser ma bête pendant le Shabbat je suis mafkir c'est-à-dire quoi donc il s'en sort comme ça c'est qu'il s'en sort comme ça il est mafkir c'est plus sa bête mais comment concrètement il parle il a l'intention il est mafkir il parle shakir el Shabbat il dit ça par exemple shakir el Shabbat normalement il y a un accident c'est pas pris il a accepté pour un mois normalement il faut être maintenu avec lui qu'il pleure avant Shabbat oui le gars il n'a pas respecté son engagement le temps qu'il travaille il est fkér chazak oubarou c'est quoi vous avez chazak le temps qu'il travaille il est fkér et donc mime lafchah lorsqu'il travaille il ne peut pas être zoké si l'autre vient l'apprendre elle ne travaille pas donc elle cesse d'être fkér donc comme ça il dit le bar la tanya c'est bien toi t'et kislev non ? voilà le bar la tanya il dit dans s'imane reche m'emvav c'est aïe t'et il dit s'hepkér le yom 1 ou אפילו le shah 1 harry on s'hepkér gamur l'auto yom veauta shah comme ça parquet on s'hepkér qu'on s'hepkér le rabat le rabat quand il dit que personne ne peut être zoké parce que l'oifkér elle est afkér mime lai sur le shabbat ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai fkér ça veut dire que c'est un fkér l'izman et pendant qu'elle travaille seulement elle est fkér pendant qu'elle fkér il va la tirer dans ses possessions attendez faisons bien attention pour pouvoir être zoké déjà le gars il n'est pas au courant mais si quelqu'un demain dit pour être zoké dans un fkér il faut avoir l'intention il y a marqué dans la Gemara une Gemara célèbre dans Masekhem un concept qui s'appelle c'est-à-dire il y a un guerre quand un guerre meurt tout ce qu'il a c'est fkér puisqu'il n'a pas d'héritier il n'a pas d'héritier donc c'est fkér il y en a un il était l'ouvrier pendant 55 ans il était l'ouvrier de ce guerre et le jour où le guerre meurt il est en train de piocher de travailler la terre or quelqu'un qui pioche c'est considéré Amasekinian pendant une heure il pioche il pioche et puis il n'a pas eu écho de la disparition de la ptira du guerre il y a quelqu'un il vient pendant qu'il pioche il est zohé et l'autre il dit mais moi ça fait une heure que je pioche après la ptira donc j'ai été codé rien pour être codé il faut avoir la kavana d'être codé si je fais un acte d'acquisition sans avoir la conscience que c'est en état c'est pas un quignac alors là-dessus aussi quand le gars il le fait il n'est pas au courant de rien il dit mais quelqu'un d'autre il dit 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 donc quand le gars il travaille il va pas lui laisser prendre et quand il dit bon laissez-moi laissez-moi je vais faire machinat il s'arrête donc dès qu'il s'arrête il paura donc donc la question la question c'est 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 Moïl. Mais maintenant, attention. Attention. Même si Efkèr-Bizmane, c'est Moïl, ça ne veut pas dire que Mokor Sriae l'est limité. Ça veut dire que ce stylo, il est Efkèr de 9h à 9h05. Celui qui vient le prendre, il ne va pas le posséder de 9h à 9h05. Il le possède. La capacité de calquisition, elle est limitée de 9h à 9h05. Ça, c'est la façon dont... Si ça, dans ses parts de temps, il a pris, c'est pour lui... C'est pour toujours, exactement. Ça, c'est donc la façon dont on, de cette gmara, du daf du jour, on apprend comment se défaire d'un risque de chvita de BM2 lorsque le Goyne utilise la BM. C'est là qu'on va voir.